On se commence en enregistrement. Vous me dites quand je commence alors. T'attends deux ou trois minutes ? Oui. S'il vous plaît. Avant que Catherine présente les intervenants, peut-être que les gens qui sont là peuvent se présenter aussi. Si vous le désirez, ce n'est pas obligatoire. Là, je vois encore des gens qui doivent arriver. Je vous invite. Vous savez, vous pouvez, en cliquant dans votre petit rectangle, vous appuyez sur les pointillés et vous pouvez renommer. C'est-à-dire, il y a votre nom et vous pouvez inviter le lieu où il y a le comité ou l'association dont vous êtes. Vous appuyez en… les trois petits points en haut à droite de… Voilà. Je suis très bien. Vous m'entendez ? Oui, oui. Oui, oui, on m'entend. Hélène, maintenant, tu es une servante. On te voit partout. Oui. Je suis bien content. On te voit partout. Très bien. Je me présente. Alors, je suis très intéressée par cette conférence parce que je suis très sûre de vous dire que j'ai eu des parents résistants et internés, et en particulier mon père avait dit, donc, je suis, comment dire, complètement envahie par la nécessité de travailler à une culture de terre contre la guerre. Et ça n'a pas cessé depuis, à l'année, je viens de dire, quand même, peut-être 60 ans. Voilà. C'est la culture de terre qui me passionne parce que c'est, à mon sens, l'enjeu principal de cette société. Voilà. Je continue malgré les deux douleurs. J'habite Toulon. Donc, ça peut-être 3. Voilà. On a quelqu'un d'autre ? Catherine ? Voilà. On va peut-être commencer. On va peut-être présenter l'association. Il y a des gens encore qui veulent parler, là. Je vois, il y a des discussions. Non, ça, c'est des discussions. Ce n'est pas des mains levées. Donc, là, on a organisé, à l'occasion de la journée de la déportation, une visioconférence sur, justement, la déportation. Et on a invité une association qui est composée, là, maintenant, à l'heure actuelle, d'enfants et de petits-enfants de déportés. Ce sont des déportés, les déportés dont on va parler ce soir. Ce sont des déportés communistes. Enfin, après, les gens reprendront derrière moi. Essentiellement, des déportés communistes qui ont été amenés à Auschwitz et Birkenau. C'est les seuls convois de politique, je crois, qui ont été sur Birkenau et sur Auschwitz. Voilà. Donc, vont nous présenter l'association Claudine Ducastel, qui est fille de déportés. Yves Gégouzo, qui est fils de déportés également. Et les autres personnes sont petits-enfants et arrière-petits-enfants. Voilà. Je ne sais pas. Alors, il y aura trois… La visioconférence se déroulera en trois parties. Il y aura d'abord une présentation de ce qu'était… Enfin, pour quelles raisons ce convoi est parti. De la situation exacte qu'il y avait dans le pays à l'heure où le convoi est parti. Après, la façon dont les gens ont vécu là-bas. Et la dernière partie sur le retour des déportés. Voilà. En gros, c'est ça. Je pense que je ne suis pas trompée. Donc, je vais passer… Je ne sais plus quelle personne… Catherine, une minute. Tu auras pu te présenter. Catherine est la présidente du comité de paix de Trappes. De Trappes, oui. Bon, moi, je suis un des éliminateurs du comité de paix de Poissy-Carrières à Cher. Et je signale que cette visioconférence est aussi en collaboration avec la mairie de Carrières-sous-Poissy. Donc, il y a quelques représentants de la ville de Carrières que je salue ici. Voilà. Vas-y, Catherine. Je te redonne la parole. Voilà. Je ne sais pas. On va peut-être recommencer. Je vais revoir avec Claudine Ducastel. Et puis, on va voir comment… Moi, j'ai juste un problème. J'ai juste un problème. C'est Lucille. Je n'arrive pas à mettre la vidéo. Claudine Ducastel. Je vais profiter. Claudine n'a pas encore la parole. Je voudrais dire une chose, Catherine. L'association a effectivement des familles, des descendants de déportés, mais aussi des amis, en fait. Des gens qui se sentent concernés par les convois, des gens qui se sentent concernés, par exemple, par l'écriture de Charlotte Delbault, ou, je dirais, les valeurs politiques, idéologiques qui sont effectivement dans ce qu'on voit. Donc, c'est un tout petit peu plus large que les familles. Est-ce que je peux enregistrer ? Pas forcément, non. Ah, pas forcément. Non, seuls les organisateurs ont la possibilité d'enregistrer. Je peux l'envoyer après, l'enregistrement. Si vous le demandez, j'appelle. À qui je le demande, au Mouvement de la Paix ? À moi, Michel Touzeau. Michel Touzeau. Et je n'ai pas de vos coordonnées. Non, mais sur le tract, il y avait mon téléphone. Oh, alors. Mon téléphone, donc pour vous envoyer un SMS. Donc, le téléphone qui apparaît, c'est le mien. Merci beaucoup. Voilà. Michel Touzeau. Donc, je ne sais pas, on va comment. Claudine est arrivée ou pas ? Oui, oui. À ce moment-là, qui devait commencer ? C'est toi ou c'est Pierre ? C'est moi. Non, non, c'est moi. Donc, je vais te donner la parole, alors. Très bien. Donc, bonjour. Bonjour à tous. Merci au Mouvement de la Paix de cette initiative. C'est la première fois qu'on travaille ensemble, mais j'espère bien, nous espérons bien que ce ne sera pas la dernière et qu'on a des tas de choses à faire ensemble, je pense, compte tenu des sujets qui nous préoccupent. Et puis, merci à tous ceux qui se sont connectés ce vendredi soir. Donc, comme l'a dit Catherine, notre association, elle travaille plus particulièrement sur deux convois de déportés. Le convoi du 6 juillet 1942, qui est un convoi d'hommes, dit convoi des 45 000. 45 000, c'est le matricule que ces déportés ont reçu en arrivant au camp. C'est qu'il aura été tatoué sur l'avant-bras, puisque vous savez qu'à Auschwitz, c'est le seul camp où on tatouait les numéros de matricule sur le bras des déportés. C'est le convoi de juillet 1943, qui est un convoi de femmes, de 230 femmes, dit des 31 000. Et ils portent ce nom pour les mêmes raisons, parce que tous leurs numéros de matricule commencent par 31 000. On travaille sur ces deux convois, ça ne veut pas, évidemment, qu'on n'ait pas non plus porteurs de l'ensemble. Voilà, donc les matricules dont je vous parlais. Donc, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on n'est pas porteurs de l'ensemble des problématiques de la déportation et de la résistance. Et on est aussi partenaire d'autres associations plus larmes, qui travaillent sur la déportation. Je pense notamment aux amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, à la FNDRP, etc. Donc, on travaille vraiment dans cet état d'esprit, non pas de particularisme, mais pour faire connaître ces convois, sur lesquels il reste encore, d'ailleurs, un certain nombre d'inconnus. Donc, pourquoi travaille-t-on sur ces deux convois ? Comme l'a dit Catherine tout à l'heure, ce sont les deux seuls convois de résistants, partis de France, pour Auschwitz-Birkenau et à y être restés. Il y a un autre convoi, qui est surnommé le convoi des Tatoués, qui en 1944 a été déporté à Auschwitz, mais n'y est resté que quelques jours avant d'être redirigé par Fronval. Puisque les résistants et les politiques, les grands camps où ils étaient déportés, c'était effectivement pour Fronval, Mauthausen ou Ravensbrück, pour les femmes, à Auschwitz, ayant été essentiellement le camp de la solution finale des Juifs d'Europe. Ce qui fait de ces convois, des convois qui sont un peu charnières, et qui en tout cas sont charnières entre la déportation de répression et la déportation des Juifs. Alors, pour la majorité, ces deux convois étaient des convois de militants communistes dans leur majorité, ou syndicalistes, ou militants associatifs, qui avaient été fortement impliqués dans le mouvement social de 1936, donc avec des racines antifascistes fortes et militantes fortes. Ils avaient soutenu les républicains espagnols, et un certain nombre de 45 000 dans les brigades internationales. Donc, sur le convoi d'hommes, ils étaient 1175, il y avait à peu près 1 000 communistes, il y avait 50 Juifs qui ont été ajoutés au convoi, il y avait quelques anglophiles proches des milieux gaullistes, et je vous expliquerai tout à l'heure dans quel contexte ils ont été intégrés au convoi, et quelques droits communs. Ça, c'est en ce qui concerne le convoi d'hommes du 6 juillet 1942. Pour le convoi de femmes, la moitié était des résistantes, donc proches du Parti communiste, ou d'associations qui étaient proches, comme l'Union des jeunes filles de France, et d'autres venaient de réseaux gaullistes, catholiques, protestants. Il y avait aussi des personnalités, je pense par exemple à Adélaïde Haute-Balle, qui était un médecin protestant, qui a été mise dans ce convoi comme amie des Juifs, parce qu'elle avait exprimé sa solidarité avec des femmes juives qui étaient maltraitées par la police. Donc, pour la plupart des membres de ces convois, on avait un engagement avant la guerre, et leur engagement dans la résistance, quelque part, a été la poursuite, l'engagement qu'ils avaient depuis 1936. Alors, pour bien comprendre l'histoire de ces convois, il faut peut-être rappeler juste un peu le contexte historique, c'est-à-dire qu'on était en 1938, donc avant la guerre, au moment où le gouvernement du Front populaire se divise, et au moment où ne reste au gouvernement, disons que, en tout cas pas les forces peut-être les plus progressistes, on est dans un contexte de répression très important, de reprise des acquis sociaux, de tentative de reprise des acquis sociaux qui ont été concédés pendant la période du Front populaire, et dans un contexte de répression pour mater, quelque part, l'expression des oppositions. Donc, il y a une grande journée, le 30 novembre 1938, qui est une journée revendicative, journée pour laquelle le gouvernement va réquisitionner militairement tous les agents du service public, va déployer des forces répressives, on est dans un contexte où dans les entreprises, on licencie de manière massive les grévistes, et où on constitue dans les entreprises des listes noires pour empêcher les syndicalistes de retrouver du travail. Donc, on est dans un contexte, on va dire, pour employer peut-être un vocabulaire marxiste, un peu de revanche de classe extrêmement ferme. Ensuite, à la fin du mois d'août 1939, les militants communistes sont pris à contre-pied par le pacte germano-soviétique, et ils vont être désignés, eux et toutes leurs organisations, comme des crêtres, et les organisations qui sont réputées proches du Parti communiste et du Parti communiste vont être interdites, dissoutes, et toute tactique clandestine devient un délit et peut-être sanctionnée par une peine de prison. Et donc, le simple soupçon, et là, je pense qu'on va peut-être entendre des mots qui peuvent nous rappeler des contextes beaucoup plus récents, le simple soupçon d'exercer une activité clandestine pouvait donner lieu à un internement administratif, donc sans jugement et à la main de la préfecture de police, décidée par arrêté préfectoral. Et pour accueillir, entre guillemets, ces sanctionnés, on ouvre des camps spécifiques. Donc, en France, le premier, en juin 1940, est le camp qui est ouvert au fort de Romainville. Et on a ici des gens, des Yvelines, qui est ouvert en octobre 1940, qui est un camp vraiment totalement géré par les autorités françaises, puisque c'est un commissaire de police qui est le directeur du camp d'un coup. Donc, on est dans un contexte de répression très, très fort qui va encore s'accentuer, évidemment, avec le gouvernement de Vichy. Lorsqu'à la fin de l'année 1, l'offensive de l'Allemagne contre l'Union soviétique va un peu changer les données et va changer les cartes. Et du coup, l'armée d'occupation va ouvrir son propre camp, ses propres camps, pour avoir sous la main ses propres réserves, son stock d'otages, on va le dire, de manière un peu caricaturale. C'est-à-dire que, jusqu'à ce moment-là, les Allemands regardaient, surveillaient de loin, mais laissaient en gros à la police française la répression. Et à ce moment-là, les autorités allemandes vont ouvrir leur propre camp, et notamment le camp de Compiègne, qui est installé dans une ancienne caserne, qui va devenir une réserve d'otages. Et le fort de Romainville deviendra aussi une réserve d'otages. En août 1941, le colonel Fabien va abattre un soldat allemand au métro Barbès. Et la réponse d'Hitler à cet acte de résistance va être de signer une ordonnance que l'on appellera le code des otages. Donc avec la mise en place et le renforcement d'une politique des otages, le code des otages qui vise les Juifs et les communistes au nom du judéo-bolchéisme. Donc ce code des otages prévoit des exécutions massives et l'adaptation de grands convois. Les exécutions massives ne vont pas avoir les effets escomptés par les autorités allemandes et ne vont pas faire cesser les actes de résistance et vont plutôt avoir une résonance je veux dire d'empathie et de sympathie dans la population. Donc en fin 1941, le général Kettel va signer un décret qui est un décret dit Nartutnebel, Nuit Brouillard, NN, qui va organiser la déportation de déportés qui sont destinés à disparaître dans la nuit et le brouillard. C'est-à-dire que les Allemands ont considéré que plutôt que de exécuter des otages en France, on pouvait en déportant des gens dont on ne donnerait plus de nouvelles, exercer une pression sur les populations, sur l'entourage de ces personnes et quelque part faire régler une terreur encore plus grande que celle de la politique des otages par les exécutions. Voilà. Et donc, c'est dans ce contexte-là que sera formé le convoi des 45 000. C'est donc un convoi d'otages. Ce n'est pas le premier convoi d'otages qui sera déporté dans le cadre de cette politique. Il y a eu avant ce convoi cinq convois de déportés juifs qui l'ont précédé, dont deux qui sont partis de Compiègne et qui ont été déportés dans le cadre de la politique de répression, c'est-à-dire aussi comme on a. Donc, pour les 45 000, c'est en grande partie, ils sont arrêtés en grande partie à la suite d'attentats. Donc, comme je vous le disais à titre de représailles, à titre d'otages, ça signifie donc que pour un certain nombre d'entre eux, ils n'ont pas forcément participé directement à l'attentat pour lequel ils ont été arrêtés. Si je prends mon père, il avait été planté un drapeau bleu-blanc-rouge sur une caserne qui était tenue par les Allemands. Il a été interrogé, etc. Il a été relâché, simplement, il a été sur une liste et quand il y a eu un attentat auquel il n'a pas participé, mais quand il y a eu un attentat dans la région de Rouen, il a été arrêté à cette occasion-là. Et ça, je veux dire, on peut citer plusieurs exemples de ce type-là. Et donc, ça explique aussi que les 45 000 ont été arrêtés, j'allais dire, souvent en nombre important. c'est-à-dire qu'un attentat avait lieu dans une région et derrière, il y avait une rafle de militants qui figuraient sur des listes. Si je prends Rouen, l'attentat qui a eu lieu, il y a eu 80 militants et résistants arrêtés dans la même nuit dans la région de Rouen. Ça a été la même chose à Caen à la suite d'un déraillement d'un train de permissionnaires allemands. Ça a été la même chose dans l'est de la France, un attentat qui a eu lieu à Ouboué. Ça fait aussi sa partie des caractéristiques des convois, c'est-à-dire qu'on va avoir des grandes régions de militants, de militants ouvriers qui seront arrêtés en représailles à ces attentats et souvent à plusieurs dans une même région. Ça, ça se concerne le convoi des 45 000. En ce qui concerne le convoi des 31 000, elles ont été arrêtées plus tard. Elles étaient, pour la plupart d'entre elles, très fortement engagées dans des réseaux de résistance. Il y avait des agents de liaison, elles ont occupé plusieurs différentes fonctions dans des réseaux de résistance et elles ont été arrêtées dans le cadre de démontèlement de résistance. C'est-à-dire qu'elles ont souvent été suivies dans l'objet de filatures qui ont parfois été des filatures extrêmement longues faites par les renseignements généraux avec des rapports des renseignements généraux qui, en gros, ont arrêté les filatures quand elles considéraient qu'elles pouvaient démanteler une filière suffisante. les 31 000, elles ont d'abord été emprisonnées en France, beaucoup ont été emprisonnées à la prison de la santé, puis elles ont été internées au fort de Romainville. Et cet internement est très important dans l'histoire du congoi des 31 000 parce que les mois qu'elles ont passés au fort de Romainville ont permis de constituer entre elles des liens de solidarité extrêmement forts. Elles ont mené au fort de Romainville un certain nombre d'actions, par exemple pour améliorer la nourriture et ça a constitué un groupe extrêmement fort qui ensuite a continué à s'entraider à Auschwitz et s'il est rentré puisqu'il est rentré 49, 31 000 sur 230, je vais dire s'il en est rentré autant entre guillemets c'est parce que ce réseau de solidarité qui s'était constitué à Romainville a pu même dans les conditions terribles d'Auxchwitz continuer à intervenir et donc elles ont pu continuer à se protéger les unes les autres. Alors dans ce congoi des 31 000 il y a un certain nombre de noms que vous connaissez que nous connaissons tous puisqu'il y avait un certain nombre de femmes qui avaient des responsabilités nationales notamment à l'Union des jeunes filles de France et des femmes qui ont ensuite continué au retour de déportation soit à être des militantes avec des responsabilités importantes soit si je prends Charlotte Delbault à produire une œuvre littéraire. Donc parmi ces femmes du convoi des 31 000 c'est le convoi de Daniel Casanova c'est le convoi de Marie-Claude Vaillant Couturier c'est le convoi d'Hélène Solomon-Langevin de Maïe Polizère et de Charlotte Delbault je vais dire juste un mot sur Charlotte Delbault qui était l'assistante de Louis Jouvet et qui au retour de la déportation a produit une œuvre littéraire absolument remarquable sur la déportation et en fin de conférence Lucille vous lira un texte de Charlotte Delbault c'est vraiment une lecture tout à fait tout à fait importe sur sur la déportation voilà donc en ce qui concerne ces femmes dernier élément 50 plus de 50 d'entre elles ont eu avant leur départ de Romainville pour Auschwitz leur mari leur compagnon leur frère fusillé qui étaient aussi des otages et plus de 50 d'entre elles sur les 230 femmes avaient avant leur départ eu leur mari fusillé et sont partis avec cela j'irais juste un mot pour conclure qui est une phrase de Marie-Claude Vaillant-Couturier qui un jour dans un discours a dit en parlant de ces hommes qui étaient morts fusillés que plusieurs d'entre elles plusieurs 31 000 avaient dit en étant à Auschwitz au moins ils n'ont pas connu cela ça montre ce que les déportés à Auschwitz ont pu endurer voilà donc en ce qui concerne un petit peu un cadrage de ce que sont les convois je pense que peut-être on peut faire une première pause si vous le souhaitez pour échanger et répondre ou répondre à quelques questions puisque évidemment je n'ai donné que les grandes lits de cette histoire je voulais intervenir pour les questions il faudrait que les gens puissent lever la main alors je ne sais plus comment on fait de façon à ce que je puisse noter les gens qui ont des interventions à faire donc dans dans participants oui dans participants vous cliquez sur participants et puis en bas à droite vous avez un bouton lever la main alors moi j'ai réaction réaction comme vous êtes comme vous êtes co-animatrice vous n'avez pas ce bouton tous les animateurs n'ont pas ce bouton c'est uniquement les participants d'accord mais moi je vais voir les mains mais vous allez voir les mains bleues qui vont se lever dans la colonne des participants voilà par exemple Daniel Rocoulès et Chantal Tenos qui viennent de lever la main alors je ne vois pas où est-ce que vous cliquez sur participants et en haut de la colonne vous allez voir les mains bleues ou en bas en bas à droite réaction alors non réaction ce n'est pas pour lever la main donc c'est soit pour applaudir pour lever plus c'est pour avoir une réaction ah oui d'accord ça y est j'ai les mains oui voilà donc je vais donner la parole à Daniel Rocoul voilà oui vous m'entendez oui oui d'accord en fait vous avez bien prononcé mon nom c'est Daniel Rocoul je prends la parole pas longtemps c'est pour vous dire que étant arrivé avec un petit peu de retard je me demandais est-ce que ça sera possible de réécouter de réécouter votre intervention est-ce que c'est possible là c'est enregistré normalement d'accord donc c'est comment toute la visioconférence est enregistrée ça sera possible de le réentendre voilà vous pouvez envoyer un sms au téléphone qui est sur l'invitation le téléphone c'est le mien vous me dites vous donnez votre adresse mail et je vous l'envoie d'accord ceci dit on pourra la mettre sur internet éventuellement parce qu'il y a des gens qui veulent revoir la conférence s'il y a vraiment une volonté de beaucoup de monde de la revoir ou de gens qui l'ont raté on pourrait la mettre sur le compte youtube du mouvement de la paix merci donc là il y a Chantal Tenose qui a demandé la parole elle n'a pas son micro il faudrait qu'elle ouvre son micro oui Chantal il faut que vous ouvriez votre micro si vous avez un micro j'ai l'impression qu'elle n'a peut-être pas le micro qui marche parce que on m'avait fermé quelque chose je ne sais plus ce que c'est qu'on a fermé c'est bon voilà c'est bon on vous entend vous m'entendez oui oui moi je suis militante à Ensemble là et je suis anti beaucoup de choses anti nucléaire anti autre chose que ça je suis de très près au mouvement de la paix parce que je suis anti militariste et j'ai même renvoyé mes papiers qui ne sont pas faits pour les femmes normalement les femmes ne sont pas renvoyés papiers militaires mais moi j'ai trouvé un système pour pouvoir m'affilier à mon mari qui avait renvoyé ses papiers militaires et à mes deux fils qui ont fait l'objectif de conscience à la droite donc dans la famille on était tous anti militaristes et c'est à ce titre là que je cherche à en savoir un peu plus parce que moi j'étais à peine née quand ces éléments se sont passés donc voilà je trouve que c'est important pour les enfants pour les enfants de savoir ce qui s'est passé exactement et c'est pour ça que votre discussion m'intéresse beaucoup voilà alors bah merci je vois pas d'autres d'autres interventions donc si quelqu'un veut rajouter je peux oui vous m'entendez oui oui allez-y je suis Hélène Robineau Hélène Robineau oui oui allez-y allez-y alors je vais vous voir alors moi quand j'étais petite fille j'ai participé au rendez-vous que se donnaient les familles des emprisonnés de Château-Briand et j'ai continué mes visites au camp de Château-Briand jusqu'à ma vingtième année j'étais je suis la fille d'un résistant interné dans ce camp en compagnie de Jim O'Key et j'ai connu la petite amie de Jim O'Key il n'y a pas très longtemps je me suis rencontrée et c'est pour moi beaucoup d'émotion que de me souvenir des visites que j'ai rendues à mon père dans le camp de Château-Briand avec parce que mon père il a été arrêté parce qu'il était conçu le municipal communiste à Jandine il est entré dans la résistance mais il n'a pas pu résister longtemps il a été arrêté à son lieu de travail c'était un ouvrier pour eux et ma mère était d'origine juive elle était évidemment menacée elle aussi donc je n'ai pas eu d'enfort parce que mes parents étant dans la résistance et confiés à des ministres possibles avec l'affection de mes grands-parents qui étaient juifs et que j'ai pas pu profiter longtemps enfin j'ai la mémoire d'une enfant traqué d'une enfant qui a porté les doigts et qui se souvient de ce camp de Château-Briand où je n'ai plus de nouvelles des anniversaires alors si vous avez des renseignements sur les rencontres de Château-Briand je veux bien continuer à en être c'était ma question merci voilà on va peut-être continuer à moins que quelqu'un de mémoire vive veuille compléter ce que vient de dire Claudine puisqu'il n'y a plus de questions je ne sais pas Pierre ou Yves Géguzo Daniel Klessen qui veut parler je crois je ne vois pas oui si elle veut parler cette dame oui mais je n'ai pas vu c'est un monsieur pardon oui je préfère oui alors moi mon épouse a eu deux oncles communistes qui ont été déportés aussi bêtement ils n'ont même pas eu le temps de faire de la résistance les flics français sont intervenus dans le local du PCF ils ont trouvé la liste et les adresses de tous les militants et ils sont passés tout simplement rafler tous ces gens là et les envoyer alors là c'était à Bourg-en-Val je voulais aussi intervenir en ce qui me concerne j'étais prof d'histoire avant d'être en retraite et j'ai toujours été sensibilisé au problème de la déportation pendant 30 ans j'ai fait venir des déportés juifs et non juifs beaucoup de beaucoup d'anciens résistants etc je suis membre de l'association de Catherine Breton qui doit vous dire quelque chose pour les militants qui sont là j'ai connu pas mal d'anciens déportés Jacques Sergent Roger Bordage etc etc donc pendant 30 ans j'ai fait venir des déportés dans les différents établissements dans lesquels j'ai travaillé et entre autres j'ai pu toucher ainsi à peu près 10 000 10 000 personnes 10 000 jeunes pendant 30 ans donc avec mes collègues pas seuls et dont 20 ans passés au collège Claude Monet à Carrière-Soupoissie j'ai aperçu tout à l'heure monsieur Orlovski qui était un ancien parent d'élève dont j'ai eu dont le fils a supporté mes cours donc je suis allé cette fois dans sept camps différents dont à Auschwitz et ce que je peux pour conclure parce que je vais pas garder la parole plus longtemps ce que je peux souligner c'est que rien ne vaut et en particulier pour les jeunes je vois qu'il y a des jeunes ce soir et ça c'est très très intéressant rien ne vaut un voyage dans un camp quel qu'il soit à Auschwitz étant bien évidemment le camp le plus le plus terrifiant mais même même le camp le camp alsacien Strutov vous avez déjà une information déjà qui est très très intéressante mais si si vous avez la possibilité d'aller moi je suis allé en une journée avec une association les fils et filles déportés juifs moi j'étais j'étais le seul dans l'avion à ne pas être juif d'origine mais ils m'ont très bien accueilli bien évidemment et j'en suis ressorti traumatisé le même traumatisme ou un traumatisme équivalent à celui que j'ai pu ressentir lorsque je suis allé avec le mouvement de la paix à Hiroshima et Nagasaki voilà je vais terminer là pour le moment merci je vais passer maintenant la parole à Michel Moinard et puis après on passera à la seconde partie du débat donc si Michel Moinard veut intervenir il faudrait brancher le micro voilà ça devrait être bon voilà c'est bon bon je suis Michel Moinard et je suis présidente du comité de la paix de Nantes donc pour Hélène je suis aussi membre du comité du souvenir des fusillés de Nantes et Châteaubriand donc je vais tous les ans tous les ans et moi aussi j'ai été depuis ma plus tendre enfance à la carrière de Châteaubriand et cette année nous allons célébrer le 80e anniversaire donc il va y avoir on va mettre on va faire beaucoup d'informations et tu seras invité évidemment bien entendu si tu peux te déplacer j'avais envoyé j'avais envoyé par échange comité un bulletin qui est qui est édité par le le comité du souvenir de Nantes alors peut-être que tu ne l'as pas eu j'ai cru que tout le monde allait le recevoir bon là il y a le le président du comité qui est aussi que j'ai fait adhérer au mouvement de la paix donc là je lui envoyais le lien mais peut-être un peu tardivement parce qu'on était en manif aujourd'hui toute la journée à Nantes c'était excellent avec des artistes de musique c'était très festif mais ça a duré très longtemps et j'étais épuisée conclusion j'avais oublié la visio ce soir mais je lui envoyais le lien et peut-être qu'il va nous rejoindre sur cette visio conférence en tous les cas je transmettrai les coordonnées pour savoir que dimanche nous allons au cimetière de la Chauvinière parce que figurez-vous que la mairie de Nantes et la préfecture a oublié ou n'a pas voulu sous prétexte de Covid inviter le comité du souvenir des fusillés de Nantes et Châteaubriand alors on va y aller quand même on va leur montrer qu'on est là et soit le préfet ouvre ouvre la cérémonie en nous citant soit il n'ouvre pas mais de toute façon on célébrera les déportés ceux qui sont morts et ceux qui sont revenus dans un drôle d'état voilà donc si tu vois donc je suis au comité de Nantes si tu veux d'autres informations je pourrais t'en donner et te donner les coordonnées de Christian Retailleau qui est le président voilà voilà merci on va passer à la deuxième partie du débat avec Lucille Dupont qui va nous parler maintenant de l'arrivée des convois sur Auschwitz et Birkenau bonjour à tous avant de parler de l'arrivée des convois donc des 45 000 et des 31 000 je vais un peu parler quand même d'Auschwitz dans les grandes lignes c'est donc en 1940 que les Allemands décident de créer un point de détention en Haute-Silesie qui est annexé au Reich et qui se trouve dans le sud de la Pologne ils vont choisir comme base une caserne désaffectée située à proximité de la ville d'Auschwitz on a choisi cette ville parce qu'il y avait un nœud ferroviaire important au départ ce camp va être envisagé d'abord comme un camp de transit mais il va rapidement devenir camp de concentration c'est le 1er mars 1940 que Himmler qui est le chef de l'ASS va demander le triplement de la superficie du camp initial parce qu'au départ c'était pour 20 000 détenus avec aussi la création du camp annexe sur la commune de Brésinka qui pourra accueillir 100 000 prisonniers de la guerre qui étaient déjà planifiés contre l'Union soviétique et du coup la construction de ce dernier camp va entraîner comme vous le savez la mort de milliers de détenus et notamment de ces fameux soldats de l'armée rouge dans cette même période il y a il y a une firme avec il y a un accord qui va être passé avec une firme de produits chimiques qui est IG Farben et Auschwitz va acquérir une fonction du coup industrielle qui va amener l'aménagement d'un troisième camp qui sera Auschwitz III en octobre 42 sur le site de Monovitch et près duquel il y a un complexe industriel pour la production de fuel et de caoutchouc synthétique qui va être remis en chantier du coup Himmler va choisir le site d'Auschwitz contre comme centre de mise en place pour sa solution finale en 42 il va y avoir donc des centaines de convois de juifs en provenance de tous les pays d'Europe qui vont converger vers Auschwitz pour y être assassinés avec cette fameuse sélection où d'un coup d'œil on peut savoir si on va directement être gazé si on est personne âgée si on est des personnes handicapées les malades les enfants les mères qui accompagnaient leurs enfants ou si on va être réquisitionné et jugé utile pour les besoins du camp et enfin il va y avoir la création des grands crématoires avec les chambres à gaz qui vont être mis en service de mars à juin 43 dans l'enceinte de Birkenau qui du coup est transformé en processus industriel pour l'exécution de milliers d'êtres humains et cette usine de mort va trouver son achèvement on va dire quand il va y avoir une dérivation de la voie ferrée qui va amener les trains directement à proximité des crématoires pour qu'il n'y ait plus de marche les juifs n'aient plus à marcher pour accéder à leur mort ça sera très rapide parce que ce rendement toujours et puis après il y a aussi l'arrivée de l'armée soviétique à la fin quand même qui devient toute proche et les détenus du camp d'Auschwitz qui vont être évacués vers cette fameuse marche de la mort pour d'autres camps c'est du 17 au 20 janvier où seuls les malades vont en fait rester vont être laissés sur place parce qu'ils sont incapables de marcher et le 27 janvier 1945 il y a l'avant-garde de l'armée rouge qui arrive sur place dans les camps d'Auschwitz ils vont rester quelques heures avant de poursuivre leur avancée et il y a d'autres régiments soviétiques qui arrivent ensuite et qui organisent un poste médical avec la Croix-Rouge polonaise ça c'était Auschwitz dans les grandes lignes mais pour ce qui concerne l'arrivée des 45 000 et des 31 000 du coup ne sont pas arrivés en même temps les 45 000 eux ils vont partir ils sont au camp de Compiègne et ils vont partir le 6 juillet 1942 de ce camp pour arriver à destination d'Auschwitz du coup 45 000 ce sont les matricules qui sont reçues à l'enregistrement en arrivant au camp et qui font deux du coup les 45 000 ils vont être séparés au bout de quelques jours ils vont être séparés en deux groupes il y a un groupe qui va être à Auschwitz et un groupe qui va être à Birkena et pour pour expliquer ce qu'ils ont ressenti en arrivant dans ces camps je vous propose de lire un témoignage de Fernand Deveau qui est un ancien déporté avec le matricule 45 472 qui va décrire bien mieux que moi avec ses propres mots son ressenti notre première vision c'était les bâtiments à Auschwitz c'est une ancienne caserne pardon c'est une ancienne caserne cela avait un certain aspect mais à Birkenau les choses sont totalement différentes ces baraques cette immensité cette odeur qu'il y avait dans le camp c'était insupportable et puis on est rentré dedans il y avait les cadavres ici des cadavres là on a été entassés dans deux baraques on était un peu plus de 1000 ça faisait donc à peu près 500 dans chaque baraque on était entassés dans les trous pour s'allonger pour se coucher avec un peu de paille dans ma baraque voici la première chose qui nous est arrivée un jeune copain Clément Matron qui devait avoir 20 ans avec qui j'avais fait un match de boxe à Compiègne pour amuser les camarades un garçon de Coussinville avait fait tomber un peu de paille en montant dans les trous dans les cases et le chef de bloc l'a appelé et a dit je vais vous faire voir comment on tue un homme il l'a fait se courber se plier et avec un manche de pioche il s'est amusé à cogner dessus sur les fesses sur les reins et à la fin il lui a donné un coup sur la nuque notre camarade notre camarade a fait une espèce de saut de car et il s'est écrasé par terre le chef de bloc nous a averti que c'était la loi pour tout ce qui n'obéissait pas à Birkenau ça sentait mauvais ça sentait la chair brûlée et comme nous étions en juillet et que c'était un terrain marécageux toutes les odeurs la pourriture remontaient les toilettes lorsque nous sommes arrivés à Birkenau c'était des fosses à ciel ouvert il n'y avait pas de toit il n'y avait rien juste une barre de bois c'est-à-dire un arbre allongé sur des tréteaux et chacun s'appuyait là et faisait ses besoins dans la fosse cela nous est arrivé dans les premiers jours de voir des déportés dans la fosse certains qui étaient faibles et qui s'étaient écroulés eux-mêmes et d'autres qui ont été poussés par les capots par les SS en France nous avions un moral exceptionnel la certitude de nous en sortir la certitude de la victoire de l'écrasement des forces hitlériennes mais les choses là ont commencé à peser d'une autre manière on a commencé à se demander si on allait pouvoir s'en sortir le convoi des hommes le convoi des femmes arrive à Birkenau lui par contre le 7 janvier 1943 et elles sont immatriculées dans la série des 31 000 du camp entre les numéros exactement 31 625 et 31 854 et quand elles vont arriver elles vont passer le portail en chantant la Marseillaise chose extraordinaire qui est un acte de résistance incroyable et pareil pour vous raconter cet acte cette chose là j'ai pris le témoignage de Germaine Piquant qui est pour matricule 31 679 parce que je trouve ce texte extraordinaire après quatre jours et quatre nuits de voyage depuis Compiègne nous sommes arrivés à Auschwitz à l'aube les portes se sont ouvertes et ce furent des vociférations des chiens qui hurlent des gardiens qui crient un bruit épouvantable qui nous faisait ouvrir les yeux et les oreilles on n'en revenait pas alors ils ont vidé le train jetant à terre toutes celles qui n'avaient pas retrouvé toutes leurs affaires qui étaient encore dans le train qui n'avaient pas eu le temps de boucler leurs valises ils jetaient tout ce monde par terre et pas de sélection pour nous ils ont estimé que nous devions aller dans le camp ensemble sur notre chemin nous avons rencontré un commando de travail des juives mal habillées en haillons avec des chaussures mal assujetties aux pieds mal attachées chaussures qu'elles avaient la crainte de perdre dans la neige car il faut vous dire que si l'on perdait ces chaussures c'était fini on était assuré de mourir elles étaient attentives et puis si las si malheureuses toutes voûtées le visage violet des plaies aux jambes c'était quelque chose de pitoyable et ça nous a donné l'idée de ce que nous pouvions devenir nous-mêmes demain mais il fallait continuer il fallait regagner le camp alors nous nous sommes rassemblés avec une volonté de passer fièrement devant les allemands devant les deux rangées d'allemands et de capot et à ce moment-là Daniel a entonné une Marseillaise formidable et nous l'avons reprise à plein poumon c'était quelque chose d'extraordinaire dans le camp on en parlera on en parlera longtemps de cette Marseillaise ça a suscité un espoir réel chez toutes les déportés qui attendaient là avant de partir pour le travail oui on en a parlé longtemps de cette Marseillaise parce que ça représentait la France la France au passé si généreux qui avait réussi à s'affranchir de l'esclavage et puis qui allait venir qui allait vers un avenir heureux enfin on le supposait devant les soldats les SS qui nous attendaient nous sommes passés très fiers ils n'ont pas réagi eux-mêmes sidérés d'une audace pareille oui nous étions fiers notre entrée a donc été remarquée c'était bien la marque d'une décision de ne pas flécher j'aime beaucoup ce texte et du coup juste pour pour montrer en fait la différence vraiment entre les deux camps entre Auschwitz et Birkena pour le convoi des hommes après sept mois sur il y a plus de 1000 hommes qui auront disparu sur les 1175 et le taux de mortalité fut de 80% à Auschwitz et de 96% à Birkena ça montre vraiment la différence entre les deux camps maintenant je vais vous parler de la solidarité de la résistance dans les camps parce que pour moi c'est aussi ce qui a été le plus important d'après moi pour tenir je pense que sans cette solidarité cette résistance il y aurait eu encore moins de survivants parce qu'il ne faut pas oublier que les détenus dès leur arrivée dans les camps il y a ce processus de déshumanisation qui est tout de suite mis en place il y a tous vos objets personnels qui vous sont confisqués on vous déshabille on vous rase le corps on vous passe sous la douche on vous donne des vêtements donc ce fameux vêtement rayé bleu et blanc mais pas forcément à votre taille trop grand trop chaud pour l'été ou trop froid pour l'hiver des chaussures qui sont trop grandes avec lesquelles il va falloir quand même réussir à marcher etc et puis ça continue cette dépersonnalisation elle continue avec ce numéro de matricule qu'on vous donne parce que désormais vous n'avez plus de nom vous êtes un numéro et puis il va falloir apprendre ce numéro par coeur en allemand ou parfois en polonais parce que lors de l'appel c'est comme ça qu'on vous reconnaîtra donc le numéro qui est comme on peut le voir sur la photo cousu sur le côté de la veste sur le côté cousu sur la veste pardon et puis à Auschwitz à partir donc de 1943 sur l'avant-bras on vous marque aussi votre matricule par le tatouage il y a beaucoup de règles dans ce camp aussi dans les camps à avoir il faut accepter il faut il faut les retenir il faut obéir comme parce qu'on est devenu une machine il y a des ordres qui sont complètement arbitraires qui sont donnés par DSS puis par des capots il faut voilà il faut être aux volontés de ces hommes et de ces femmes-là et du coup cette résistance elle va prendre forme d'une manière collective grâce à la solidarité alors ça va être parfois par un morceau de pain donc on va partager sa maigre ration avec son compagnon parce que l'autre est plus affaibli que soi-même ça va être parfois d'indiquer de non ne fais pas ça parce que nous on a vu que le capot à telle heure il est plus fatigué donc à cette heure-là tu pourras aller boire mais maintenant c'est non parce que tu vas te faire battre c'est aussi peut-être favoriser l'entrée d'un déporté dans un commando où le travail est moins difficile voilà la chose la plus importante je pense c'est de ça a été de conserver des amitiés et puis de constituer des petits groupes pour avoir des chances supplémentaires de survie et je vais vous relire un texte de Germaine Piquant qui illustre bien ça je n'ai pas été sensible au coup comme je l'ai été à cette volonté de nous déshumaniser de nous réduire à un objet quelconque de détruire en nous tout ce qu'il y avait de dignité c'est de cela dont j'ai le plus souffert de cette humiliation constante de cette volonté de détruire en nous ce qu'il y avait de plus beau cette humiliation tout le monde l'a santé et si tout le monde sans exception a réagi on réagissait avec de faibles moyens lorsqu'on passait près d'une offezerine il s'agissait de remonter les bas qui ne tenaient pas de se tenir droite de la regarder fièrement pour montrer qu'on n'acceptait pas la déchéance c'était tout cela nos moyens et puis c'était aussi la solidarité nous étions toutes très liées très très liées le malheur de l'une était le malheur de l'autre l'espoir de l'une était l'espoir de l'autre voilà après c'est des femmes qui étaient résistantes et qui avant même la déportation à Auschwitz et la déportation tout court elles faisaient partie de réseaux de groupes pareil pour les 45 000 c'était des hommes qui avaient l'habitude d'être ensemble d'être en groupe de déjà partager des amitiés ou même voilà d'être ensemble en politique et peut-être pour eux c'était une chose plus facile que certaines familles juives par exemple qui ont été déportées et qui n'avaient pas cette habitude-là et qui avaient envie d'être rien qu'entre eux et pour qui ça pouvait être plus compliqué de donner une ration de pain à quelqu'un qui ne connaissait pas voilà alors que des résistants pour la plupart ils avaient déjà été en groupe et ils avaient déjà vécu ça voilà et puis est arrivée la libération des camps et du coup le rapatriement alors pareil pour les 45 000 et pour les 31 000 ça a été différent pour les 45 000 la libération enfin le rapatriement va s'étaler d'avril à septembre 45 certains sont trop malades et sont hospitalisés en Allemagne d'autres vont rester sur place pour aider les rescapés il y en a certains comme par exemple Fernand Deveau ou Georges Dudal qui eux vont rentrer à Paris par leurs propres moyens pour les 31 000 c'est un peu différent parce qu'en 44 le 7 janvier les 3 et 16 août les surveillantes des 31 000 sont transférées dans d'autres camps dans les camps de femmes de Ravensbrück dans des transports différents et donc celles qui étaient là-bas ainsi qu'à Bendorf elles ont été libérées les 23 et 25 avril 45 puis après elles vont être emmenées en Suède par la Croix-Rouge suidoise et elles rentrent à Paris à la fin juin 45 pour être rapatriées à l'hôtel Utesia il y a 30 déportés aussi du convoi des 31 000 qui sont libérés à Matausen le 22 avril 1945 et puis emmenées en Suisse par les camions de la Croix-Rouge internationale et il rentre à Paris le 30 avril 1945 voilà merci Lucille j'attends de voir s'il y a des gens qui ont des questions à poser sur sur ces moments un peu difficiles là pour l'instant je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter d'autres éléments pour l'instant personne tout le monde a écouté très attentivement non ben ah si Edith Boulanger qui demande à parler il faut remettre le micro je voulais demander s'il y avait une différence de comportement des hommes et des femmes s'il vous plaît même en ces temps où les femmes n'avaient pas le droit de vote avaient de droit qu'en pensez-vous du comportement des hommes et des femmes parce que je trouve qu'il faut être complémentaire nous avons beaucoup de choses à gagner les femmes parce qu'on a tellement été soumises mais il faut être solidaires les uns des autres et je voulais savoir s'il y avait un comportement différent par rapport justement à la à la solidarité à l'intérieur des camps merci je ne sais pas alors qui veut répondre Pierre Pierre Labatt tu veux rajouter quelque chose ben puis Yves Gégouzo sûrement oui oui non mais je ce qui est sûr c'est que quand on lit Charlotte Delbault c'est peut-être dans son expression aussi peut-être une écriture où elle se livre davantage et elle livre davantage je ne sais pas quelque chose d'humain je dirais que beaucoup de ces militants quand ils sont revenus ils sont restés très politiques et très pudiques sur ce qu'ils avaient vécu mais par Charlotte Delbault on sent en fait tout tout justement ce qu'a dit Lucille ce que nous a dit Lucille sur cette solidarité cette très grande cette très grande chaleur jusqu'au bout y compris d'avis de 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 personnes qui n'étaient pas forcément militantes de de prise en charge de 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 tout le monde mais c'est vrai que c'est quelque chose ça a été dit aussi c'est-à-dire que Lucille nous l'a dit au fort de Romainville déjà il y avait une très très grande organisation de solidarité de partage j'ai mis un lien j'ai mis un lien à l'instant sur une jeune une jeune déportée 31 000 de Bretagne du Morbihan et dans une lettre à sa mère écrite de Romainville elle dit à Romainville on partage tout et envoie-moi des choses que je puisse redistribuer que je puisse intégrer au partage qu'on fait tout ensemble donc forcément à Suits Birkenau il y avait beaucoup moins de choses à partager mais comme comme ça a été dit des fois un geste pouvait suffire et la vérité c'est que les hommes à leur retour il n'y a pas eu de grands écrivains du convoi des 45 000 qui 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 s'est livré qui a qui a qui a un peu je dirais abandonné sa pudeur pour raconter sûrement il y a quelques on a quelques récits de solidarité bien sûr très concret mais avec moins de je dirais de sensibilité que les textes de Charles Delbeau mais bon la solidarité c'est vraiment une caractéristique de ces deux convois ça faisait partie du travail militant quasiment avant d'être solidaire c'était une solidarité dans la clandestinité donc des risques et déjà tout ça donc est-ce qu'il y a la différence c'était peut-être ça plus que le genre plus que le sexe c'était déjà des gens rodés avant la déportation à cette solidarité à cette entraide des personnes qui qui avaient été déportées finalement sans se passer sans cette cette structuration sans cette construction de rapports humains se sont retrouvées seules il y a eu des gens pour qui ça a été terrible c'était vraiment très 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 seul et du coup il n'y avait pas justement le réseau de solidarité il était très informel avant même un réseau de résistance inter-monquant c'était vraiment des relations inter-individuelles et ceux qui n'avaient pas d'amis pas personne succombaient très vite déjà parce que le moral le moral n'était pas là les petites choses qu'on pouvait grappiller organiser n'était pas enfin ils n'en profitaient pas donc voilà moi je pense que sur ces deux convois et d'autres sûrement après mais vraiment ceux-là les hommes ont vécu par exemple à Compiègne il y a des hommes qui ont vécu ensemble pendant plus d'un an avant la déportation les femmes ont vécu de nombreux mois soit en prison mais en prison elles ne se voyaient pas forcément beaucoup mais au fort de Romainville des mois et des semaines à partager donc vraiment ça a formaté en quelque sorte leur capacité à surmonter tous les égoïsmes en fait donc au niveau du genre on n'est pas on ne peut rien affirmer mais ce passé militant là par contre a dû jouer Yves Gégouzo qui est un fils de 31 000 de 31 000 peut-être quelque chose à rajouter je ne sais pas Yves il est là il est là ou pas Yves si voilà oui voilà on doit me voir d'abord je dirais que les femmes ont le droit de vote après guerre et donc ce qui est quand même remarquable dans ces femmes qui sont résistantes c'est que même si elles n'avaient pas le droit de vote elles ont été souvent des dirigeantes de mouvements on parle là de Daniel Casanova ou de Marie-Claude qui étaient de l'union des jeunes filles de France mais au-delà de ça elles étaient des dirigeantes des jeunesses communistes et elles avaient des rôles importants de part dans le parti communiste d'autres comme Adélie de Hauteval ont été remarquables d'un point de vue éthique puisque jusqu'au bout elles ont défendu face aux bourreaux leur vision éthique de l'homme alors au niveau du genre je pense que l'esprit bien que dans les deux qu'on voit et entre les hommes et entre les femmes il y a une très grande solidarité mais il est sûr que dans l'expression de la solidarité il y a une façon de se comporter en homme et une façon de se comporter en femme entre elles et elles avaient peut-être une grande plus dans le dans les écrits de Charlotte Delbeau on voit cette forme de sensibilité féminine qui apparaît et peut-être que chez les hommes il y a une plus grande pudeur à exprimer ces sentiments d'accord il y avait Michel Moinard qui voulait intervenir Michel Moinard alors pour avoir écouté entendu et aimé des résistants et des rescapés du camp de Châteaubriand il était aussi fait au nom de la solidarité bien entendu mais ces gens qui étaient arrêtés étaient déjà des militants avant et donc il faisait des cours des cours d'écriture de poésie de musique de football voilà donc c'était aussi un moyen de faire les prisonniers et de garder espoir voilà ça c'est une première chose et puis le deuxième c'est je voudrais signaler deux livres qui ont été aussi écrits maintenant il y a un peu d'années c'est Triangle Rouge je ne sais pas si vous le voyez là Triangle Rouge à Auschwitz de le convoi politique du 6 juillet 1942 de Claudine Cardon à mai elle est venue avec un rescapé elle aussi à la bibliothèque pour les loirs dont je fais partie c'est une bibliothèque associative sur Nantes et on a fait une exposition et elle est venue et voilà elle est venue sur deux jours c'est un livre quand même assez époustouflant parce qu'on connaît Auschwitz Birkano dans le rôle de l'extermination des juifs en Europe mais dans ce convoi du 6 juillet il y avait aussi 1000 communistes qui ont péri dans le camp de concentration d'Auschwitz ou de Birkano un autre livre ça me touche particulièrement parce que j'ai un grand frère grand par la taille mais aussi grand mais il n'a jamais connu son père son père a été arrêté par la police française à distribuer des tracts et il est parti à la prison de Frennes ensuite à Compiègne et là il était avec un camarade Jules Busson qui est très connu dans le milieu de la déportation sur Nantes et dans le milieu syndicaliste après à Saint-Nazaire ils ont été internés tous les deux et Jules Busson est parti à Buchenwald il est revenu mais après il venait chez ma maman et chez mes parents donc pleurer il n'arrêtait pas de pleurer à l'idée au souvenir de ce qu'il avait vécu là-bas et de ce que ses camarades avaient vécu et je peux vous dire que j'ai grandi avec les pleurs de Jules Busson et ça me touche encore particulièrement quant à mon frère il n'a jamais connu son père puisque maman était enceinte de lui quand il a été arrêté et elle a simplement pu aller avec le bébé donc de neuf mois à la prison de Freyne avant qu'il parte pour Nguengam en fait on n'a jamais retrouvé il n'est jamais revenu et en fait il n'y a pas très longtemps que maman a su où il était ce qu'il avait travaillé mais il n'y a pas de traces dans le camp de Nguengam d'Adrien Bersoli c'est son nom par contre ils ont été mis ces déportés ont été traînés ont été obligés de marcher jusqu'à la baie de Lubec à côté de Hambourg vous savez et ils ont été mis sur des bateaux il y a eu trois bateaux sur lesquels ces prisonniers ont été chargés dans des conditions épouvantables de puanteur de maladie etc et figurez-vous que c'est les Anglais qui ont bombardé les bateaux il y avait un deal entre Churchill et les Allemands pour libérer des prisonniers malades voilà et c'est les Anglais il n'y a pas longtemps qu'on le sait en fait qui ont bombardé ces trois bateaux donc il y a eu un rescapé trois à vrai dire il y en a un qui s'appelle André Migdal je ne sais pas si vous voyez mon livre voilà vous voyez mon livre oui André Migdal les plages de sable rouge c'est donc cette tragédie et c'est assez aussi émouvant de voir ça donc je voulais le signaler moi je suis allée au camp de Meuengam mais il n'y a aucune trace du papa de mon frère en fait voilà mais mon frère très vieux à 25 ans il a fait il a fait tous les endroits où il aurait pu éventuellement trouver son père il pensait qu'il n'était pas mort mais qu'il était resté qu'il n'avait jamais osé revenir tellement il était abîmé en fait maintenant on sait mais depuis simplement une quarantaine d'années qu'il est bien mort dans la baie de Lubec voilà je suis très émue de parler de tout ça merci pour ce témoignage il y avait Pierre-Yves Pierre-Yves Hugon et Muriel Hugon qui voulaient parler aussi c'est moi vous m'entendez ? allez-y allez-y déjà je voulais dire que c'est formidable de présenter des témoignages comme vous avez présenté qui sont vraiment très importants j'ai lu des témoignages de quelques rescapés qui sont passés par l'hôtel Lutetia et la façon dont ils ont été regardés comme des zombies et je pense à la chanson à une phrase une phrase de la chanson de Jean Ferrat que je trouve presque la plus terrible de sa chanson quand il dit comme vous vous taisiez et donc ça m'amène à vous poser une question par rapport à Auschwitz et Birkenau Auschwitz et Birkenau n'étaient pas isolés dans un désert dans une campagne sans personne est-ce que vous pourriez nous apporter des explications sur l'environnement d'Auschwitz et Birkenau comment les habitants autour d'Auschwitz et Birkenau vivaient ça je suppose qu'ils n'avaient évidemment pas beaucoup de liberté pour parler mais est-ce qu'il y a au moins des informations sur la façon dont c'était vécu avant de prendre la question de Roland Livet Pierre tu veux répondre oui j'ai pas lu là actuellement j'ai pas lu beaucoup de témoignages sur la population mais il y a deux choses qu'il faut savoir c'est la ville d'Ozvieschim que je vais montrer sur la carte pardon excusez-moi la ville d'Ozvieschim il y avait une grande population juive qui a été déjà qui a été chassée en fait c'est la première chose ensuite le village par exemple de Bresinka en fait il a été complètement rasé pour permettre les extensions du camp donc au niveau de la population il y a déjà eu énormément de vides de fait les troupes allemandes les chefs SS enfin la troupe SS et les chefs SS en fait ont aussi annexé beaucoup de beaucoup de maisons donc je pense qu'il restait encore une relative population mais je sais pas trop ce ce qu'il a pu en être sur la carte que vous voyez par exemple à gauche là où il y a le bois de boulot en vert là que j'ai indiqué il y a deux bâtiments de petits rectangles qui sont des bâtiments qui sont bunker 1 et bunker 2 qui sont par exemple des maisons de paysans polonais qui ont été transformées ça a été les premières chambres à gaz en fait avant que les grands crématoires existent on conduisait les détenus juifs et autres dans ces deux deux maisons il y avait la maison blanche et la maison rouge d'ailleurs on les appelait comme ça à part bunker 1 et bunker 2 et on a on a bouché les fenêtres on les a aménagées et elles ont servi à gazer et en fait les corps au tout début étaient justement enterrés dans les parages dans le bois de boulot donc au niveau de la population polonaise il ne devait plus en rester grand chose et il devait être forcément terrorisé ce qui s'est passé par contre dès la libération du camp c'est que on savait qu'il y avait les canadas ce qu'on appelait les canadas sur la carte il y a K1 et K2 qui sont plutôt C1 et C2 d'ailleurs qui sont les dépôts de vêtements de personnes juives et qui ont attiré les convoitises de même que la terre elle-même puisque les allemands ont répandu beaucoup de cendres d'un côté on pouvait trouver des vestiges les comment dire autour des crématoires les cendres commandos ont enterré des choses eux ont enterré plutôt des témoignages mais les paysans polonais ont pu penser que des gens avaient enterré des montres des bijoux avant de se les faire prendre et puis même par exemple les baraques tout ce qui était baraque en bois qui était d'ancienne qui était des écuries en fait je dirais démontables les paysans polonais les ont récupérés presque de manière un peu logique après ce qu'ils avaient subi pour construire des granges à eux ou des choses à eux donc le rapport de la population polonaise là il faudrait que je me documente il faudrait que je me redocumente mais il y avait de la ce qu'on sait par contre c'est qu'il y avait le plus fort contingent de résistants au sein des camps c'était des polonais puisque Auschwitz et Birkenau ont été aussi des camps pour les polonais pour réprimer la population polonaise et il y avait des liens très forts de résistance tous ceux qui pouvaient sortir d'une manière ou d'une autre dans les environs avaient des liens de résistance notamment l'échange d'informations ou de temps en temps l'aide à ceux qui pouvaient essayer de fuir donc tout n'était pas que hostilité ou indifférence voilà je m'arrête là pour laisser continuer j'espère qu'on a répondu à votre question moi je si je peux ajouter donc moi je suis une nièce d'un des 45 000 donc j'ai ma tante qui est morte à Ravensbrück mon oncle donc il s'est parti des 45 000 ils habitaient un petit village de 200 habitants où il y a eu quatre déportés politiques dont mon oncle et ma tante donc il est arrêté sur dénonciation dans le cadre de l'action Théodorich et donc qui a été aussi un jour je dirais un moment très important dans l'arrestation des déportés politiques j'ai eu l'occasion d'aller visiter à Ravensbrück je n'ai pas été visiter encore Auschwitz j'ai eu des contacts avec Pierre Labatt parce que j'ai récupéré toutes les lettres de mon oncle et de ma tante les lettres qu'ils avaient envoyées à leur famille à leur mère en particulier et à quelques frères et sœurs c'est cette cette façon de faire connaître ce qui s'est passé parce que je trouve que c'est très important aujourd'hui de dire que le risque existe de manière beaucoup plus forte qu'on nous le laisse croire et très importante merci il y avait Roland Nivet qui voulait intervenir c'est pas pour poser une question c'est pour donner un ouvrage qui me semble intéressant de lire on m'entend ? oui oui on vous entend ça s'appelle Quatre petits bouts de pain c'est paru chez Albin Michel et c'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Magda Hollander Lafon donc c'est une femme qui habite dans ma ville de Rennes qui a été déportée elle est hongroise juive elle a été déportée à l'âge de 13 ans elle est à Auschwitz et elle a écrit ce livre comme un témoignage pour plus parler de la vie et de l'importance de vivre parce que dans ce camp ce qui lui a donné les forces peut-être de résister c'est qu'une femme qui était mourante qui savait qu'elle avait mourir lui a donné son pain en lui disant vous êtes jeune vous devez vivre et c'est à partir de là qu'elle témoigne dans les lycées et d'ailleurs au mouvement de la paix on lui a donné un panneau de l'exposition femme ambassadrice de paix voilà c'était juste pour vous signaler ce livre qui je pense qui est vraiment intéressant pour quatre petits bouts de pain paru chez Albin Michel Claudine j'ai l'impression qu'il y a Daniel Klessen qui essaie de prendre la parole ou qui voudrait la parole je ne sais pas je ne le vois pas apparaître là ah voilà la micro c'est bon enfin effectivement j'aimerais j'aimerais apporter des petits témoignages en ce qui concerne le camp d'Auschwitz Birkenau les deux par exemple vous avez parlé tout à l'heure des toilettes qui étaient à ciel ouvert mais il y en a également qui étaient dans les cabanes dans une cabane au centre au centre même d'une cabane il y a une sorte de banc en 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 qui fait des dizaines et des dizaines de mètres et qui est troué de part en part avec un nombre conséquent de trous en fait ce sont des sièges pour les gens qui allaient aux toilettes et je me rappelle que ça m'avait vraiment choqué enfin parce que vous imaginez un petit peu les gens atteints de dysenterie etc qui pataugeaient dans 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 les excréments c'était terrifiant quand je suis allé visiter Auschwitz j'étais accompagné la personne qui m'accompagnait était une dame et qui avait vécu cet enfer les cendres à Auschwitz c'était aussi balancé dans un lac un espèce de un plan d'eau qui est qui comporte vraisemblablement des centimètres des mètres de cendres dans son dans son fond concernant la population aux alentours il faut être réaliste aussi la population polonaise était pour certaines résistante et il y a eu des effets d'armes mais pour beaucoup antisémites or le camp d'Auschwitz c'était surtout le camp qui a hélas vu le massacre de population juive et cette population polonaise aujourd'hui encore et pour beaucoup d'entre eux hélas hélas trois fois hélas mais il y a encore nombre d'antisémites dans le il n'y a qu'à voir le film de Landsman la Shoah pour vous en rendre compte également concernant la solidarité pour revenir à quelque chose d'un peu plus d'un peu plus gai si j'ose dire je tenais ce témoignage de Roger Bordage que certains d'entre vous connaissiez qui est là c'est décédé maintenant il m'a expliqué que dans Sachsenhausen Orianenburg là où il était déporté tout près de Berlin la solidarité existait entre chrétiens et communistes par exemple quand les communistes voulaient faire une réunion que l'on baptiserait aujourd'hui réunion de cellule les chrétiens faisaient le paix et surveillaient aux alentours voir si les capots ou les SS n'intervenaient pas et inversement quand les chrétiens voulaient assister à une messe improvisée et bien c'était les communistes qui surveillaient les alentours et donc vous voyez jusqu'où va se mêler la solidarité entre déportés je voulais encore puisque j'ai la possibilité vous dire combien cette déportation a été terrifiante je me souviens dans les années 80 lorsque j'invitais mes amis déportés dans mes classes j'étais souvent invité chez nombre d'entre eux et chez Marcel Dourgam qui est un pissiakais je crois que Rosa Lafort le connaissait bien et puis Michel Touzeau également donc ils sont pissiakais donc tous les deux et Marcel Dourgam avait une fois j'ai déjeuné chez eux et à la fin du repas il prend sa cuillère et la met dans sa poche et je lui dis mais Marcel pourquoi tu mets ta cuillère dans la poche alors sa femme qui était encore vivante à l'époque me dit ça lui arrive fréquemment il a conservé parce que la cuillère c'était un élément essentiel dans un camp la cuillère et une sorte de bol aussi dans lesquels ils pouvaient récupérer leur soi-disant soupe voilà je voulais simplement apporter ces petits témoignages merci merci on va peut-être passer maintenant à la troisième partie parce que je vois l'heure qui tourne sur le retour justement de tous ces survivants je donne donc la parole maintenant à Catherine Camaroudis Camaroudis bonsoir est-ce qu'on entend bien oui oui on t'entend bien bonsoir à tous en ce qui concerne le retour en France de déportés à la libération donc je vais vous donner quelques chiffres concernant les deux convois donc pour le convoi du 6 juillet 1942 donc on voit dit des 45 000 sur 1175 hommes il n'y en a que 119 qui reviendront après trois ans de déportation et en ce qui concerne le convoi du 24 janvier 1943 donc le convoi dit des 31 000 sur 230 femmes 49 reviendront après 27 mois de déportation donc pour la majorité des déportés des convois des 45 000 et des 31 000 il y a évidemment un décalage entre l'état d'esprit et la libération de la société française les souffrances endurées par les familles pendant la guerre ou veulent être oubliées au bout de quatre ans de guerre on refuse d'entendre plus de récits d'horreur que ce que la société a déjà vécu en France et sachant que les premières photos des charmis et les premiers témoignages des survivants sont publiés dans la presse nationale dès janvier février 1945 je vais vous citer un témoignage d'un 45 000 donc celui de Lucien du Castel qui avait pour matricule le 45 491 et qui témoignage est issu des entretiens filmés effectués par l'association Mémoire vive à la fin des années 1990 donc on lui pose la question suivante est-ce que vous aviez la pression dans les premières années tout de suite dans les premières années tout de suite après la guerre autour de vous parmi vos camarades de travail ou du parti on avait envie d'entendre parler de la déportation est-ce qu'on vous demandait ce que vous aviez vécu et voici la réponse de Lucien on ne peut pas dire qu'il avait une envie de savoir il s'est même trouvé des gens qui lorsqu'il m'apercevait changer de trottoir il n'avait pas envie de me retrouver car tout le monde n'avait pas pris le même chemin il y avait ceux qui avaient pris le choix de la résistance ceux qui n'avaient rien fait et il y a ceux qui avaient un degré ou un autre collaboré donc notre retour était assez mal vu par certains dans les petites villes les choses se savent on a donc eu un certain nombre de difficultés pour se réadapter il a fallu beaucoup d'années pour que l'on arrive à faire des choses sur la mémoire c'est-à-dire sur ce qui était notre mission de rendre compte de ce qui s'était passé fin de citation d'autre part au sein de la société française donc les familles de déportés sont dans l'attente puisqu'entre la libération d'Auschwitz par l'armée rouge donc le 27 janvier 1945 l'annonce de la découverte des camps dans la presse ainsi que les photos et le retour des déportés je vous rappelle que pour les 45 000 et les 31 000 le retour s'étale entre avril et septembre 1945 donc les familles souffrent de l'attente mais gardent l'espoir de voir revenir leurs proches et parfois ne croient pas à leur disparition pour une partie les 45 000 et 31 000 ont laissé parfois des enfants orphelins qui ne les ont pas ou peu connus je pense ici au fils de Michael Hitzer et au fils de Madeleine Zani qui sont deux 31 000 et certaines 31 000 ont vu leur mari fusillé la majorité des survivants passent par l'hôtel du Tessia où ils sont rapatriés mais où ils trouvent entre autres des panneaux de recherche et où ils sont assaillis de questions et de demandes d'informations de la part des familles qui recherchent un ou plusieurs proches par ailleurs et entre autres Robert Gaillard qui est le 45 565 ou Fernand Deveau le 45 472 et l'utilien du Castel dont j'ai parlé plus tôt se donnent pour mission d'informer sur les circonstances de leur mort les familles de leurs camarades donc Lucien du Castel et Robert Gaillard rentrent dans la région de Rouen et vont prévenir la femme de Gabriel Lemaire qui est 45 770 qu'ils ont vu mourir à Birkenau en août 42 pour le prévenir de sa mort sa femme parce qu'une voyante lui avait prédit son tour a fait repeindre sa cuisine et l'attend et elle ne les croit pas lorsqu'ils lui disent qu'ils l'ont vu mourir il en est de même pour Charlotte Deau qui donc en 1965 rédige avec l'aide de plusieurs camarades le convoi du 24 janvier et elle cherche à savoir quel était le parcours Yvonne Lucia déportée avec elle dans le convoi des 31 000 Yvonne Lucia est morte à Auschwitz en 1943 mais pourtant 20 ans après sa mère dit que sa fille n'est pas morte parce qu'elle le sait et qu'elle a un goût en général donc les survivants sont peu loquaces face aux camions un autre témoignage donc celui de Fernand Deveau et de Georges Dudal qui ont tenu de certaines familles de la disparition mais ils restent toujours discrets sur les conséquences de leur disparition parce qu'ils culpabilisent face au regard interrogateur des familles pourquoi eux sont-ils vivants et n'ont pas leurs proches je pense ici au témoignage de Gilbert Tamizé qui est cité dans Mesures de nos jours de Charlotte Delbault qui a été déporté avec sa soeur André à Auschwitz et se retrouve à être l'unique survivant qui doit se justifier de sa présence et de sa survie auprès de son père à son retour d'autres survivants des 45 000 et des 31 000 donc témoignent au sein de la presse on peut citer que le 24 janvier 1945 donc l'Humanité publie une transcription du témoignage de Clément Coudert qui porte le matricule 45402 presque immédiatement après son rapatriement en avril 1945 sur le témoignage porte sur Birkenau et sur le fonctionnement des chambres à gaz le témoignage est confirmé quelques semaines après par Henri Marty 45802 dans l'Humanité toujours donc j'ai vu un extrait donc qui fait le témoignage à Birkenau donc Henri Marty et Clément Coudert rencontrent Georges qui est un projet je suis le 12h et 20h de Paris et qui travaille au Thunder Commando ou le Commando spécial et qui leur dit à Clément Coudert et à lui c'est Georges Berman qui parle aucun de ceux qui sont ici ne sortira vivant et je sais que mes jours sont comptés je ne reverrai jamais Paris mais vous qui êtes des politiques vous avez des chances de vous en sortir en tout cas plus que nous qui n'en avons aucune alors je voudrais que vous ayez le cœur assez bien accroché pour regarder ce que j'ai demandé plus tard vous direz ce que vous avez vu il faut que le monde sache ouvrez bien vos yeux et regardez alors il nous conduisit à quelques pas de là au moment précis où les deux portes de chambre gaz sont bêtes le gaz y plongé venait de faire son œuvre le spectacle que nous avons supporté quelques instants à peine était insoutenable comme l'odeur qui régnait dans l'économie les cas venus de femmes d'enfants d'hommes encore chaudes places qui lissaient de l'enseignement conceptif après l'effet du garde à l'extrassement lors de l'entrée de l'ombre à la jambe exécutive je dois dire que si j'ai le courage de l'attester de l'évoix ce n'est pas la première fois que je rencontre je n'ai jamais eu la force de l'écrire de le décrire ou je ne peux bien le faire Georges Berman comme il l'avait prévu y est resté je pense à lui souvent et à sa recommandation fin de citation une fois ci et on en a peut-être parlé un peu plus tôt les 45 000 et les 31 000 sont témoins directs du génocide des juifs mais on peut se poser une véritable question on n'aura pas de réponse véritable comment se rencontrer après l'expérience situationnaire comment des gens qui avaient vécu des choses le son est très mauvais Catherine je t'interromps le son est très très mauvais on ne t'entend plus peut-être Catherine soit utiliser un autre micro soit poser peut-être votre écouteur si le micro est intégré à l'écouteur c'est peut-être en bon le son est-ce que c'est mieux là ? oui là ça va mais ça dépend c'est par intermittence d'accord je suis désolée merci de me le dire comment des gens qui avaient vécu des choses aussi terribles ont pu se réinsérer c'est très haché très très haché il doit y avoir peut-être un faux contact dans les écouteurs peut-être que vous pouvez les poser si le micro est intégré à vos écouteurs c'est mieux vas-y continue on va voir on va voir un petit peu pardon excusez-moi je vais prendre la technique donc je vais vous parler ici de l'écriture de Charlotte Delbault dont on a parlé un peu plus tôt Charlotte Delbault à partir de son retour des camps écrit entre autres trois ouvrages sur sa vie et celle de ses camarades dans les camps donc la trilogie qu'elle nomme Auschwitz et après et dont le premier tome Aucun de nous ne reviendra est décrit directement à son retour des camps en 1945 mais ne sera publié qu'en 1965 peu de témoignages littéraires sont publiés par les maisons d'édition avant les années 60-65 année qui marque la création l'idée de devoir de mémoire notamment avec le procès d'Eichmann à Jérusalem en 1961 comment se reconstruire et essayer de reprendre une vie normale pour la plupart des survivants des convois des 45 000 et des 31 000 beaucoup reprennent leurs activités professionnelles et leur vie familiale presque normalement beaucoup de 31 000 dont Marie-Elisa Norman Cohen Germaine Rolandin ou Madeleine Douaret auront des enfants très vite après la guerre mais aussi reprennent rapidement leurs activités militantes et politiques comme Lucien Ducastel ou Fernand Deveau qui témoignent avoir repris en même temps que leur travail à l'usine des activités politiques assez rapidement je pense ici à la face de Marie-Claude Vaillant-Couturier qui en 1946 devient députée et qui dira pour moi la déportation n'a rien changé j'étais militante je suis redevenue une militante cependant tous 45 000 comme 31 000 souffrent de séquelles physiques psychologiques et souffrent de problèmes de santé importants jusqu'à la fin de leur vie je pense sur ce point au témoignage de Madeleine Douaret qui porte le matricule 31 644 qui perd son emploi comme secrétaire à 38 ans parce que sa colonne vertébrale est atteinte et qu'elle ne peut plus taper à la machine et je citerai encore Charlotte Delbo dans le convoi du 24 janvier qui dit que Madeleine n'est jamais tout à fait revenue et qui dit que 20 ans après Madeleine Douaret souffre de l'indifférence de l'ignorance et de l'incompréhension qu'elle rencontre chez ceux qui n'ont pas été déportés qui songe encore aux 40 000 enfants juifs de Paris brûlés à Auschwitz et ici je citerai Madeleine Douaret qui dit d'après ce que j'ai observé chez de nombreux survivants des camps il y a deux catégories ceux qui en sont sortis ceux qui y sont encore forts je suis de cela ainsi en 1952 quand j'ai accouché je ne pensais pas à la joie qu'un enfant m'apporterait je pensais et cela pendant des jours des mois et des années je pensais aux femmes de mon âge qui sont mortes dans la boue sans connaître cette joie enfin d'autres vont témoigner pour rendre justice aux victimes et je pense à Marie-Claude Vaillant-Couturier qui témoignera au procès de Nuremberg ou Eugène Garnier qui témoignera au procès de Hesse et se retrouvent témoins du tout nouveau chef d'accusation de crimes contre l'humanité créé en 1945 au procès de Nuremberg où il s'agit de rendre justice aux victimes et d'écouter la parole des survivants je vais citer un extrait du témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier au procès de Nuremberg qui répond à la question suivante comment pouvez-vous expliquer que vous-même ayez pu passer au travers de tout cela et que vous soyez revenu dans un bon état de santé et la réponse de Marie-Claude d'abord j'ai été libérée il y a un an en un an de temps on a le temps de se remettre ensuite j'ai été dix mois comme je l'ai indiqué en quarantaine et j'ai eu la chance de ne pas mourir du tissu exanthématique bien que je l'ai eu et que j'ai été malade pendant trois mois et demi d'autre part à Ravensbrück les derniers temps comme je sais l'allemand j'ai travaillé pour faire l'appel au du revivre et je n'avais donc pas à subir les intempéries mais par contre sur 230 nous rentrons à 49 de mon transport et nous n'étions plus que 52 au bout de quatre mois j'ai eu la chance de revenir fin de citation et enfin pour conclure ma prise de parole on voit apparaître au fur et à mesure des années la libération des Amicales des camps ou diverses associations qui regroupent les survivants des différents camps par exemple l'Amicale d'Auschwitz qui est créée en 1945 dont certains 31 000 et 45 000 feront partie donc le rassemblement en association des survivants devient une nécessité absolue pour organiser l'entraide entre eux les 31 000 restent très longtemps en contact par l'être et se rendent visite et participent à diverses manifestations et commémorations ensemble mais aussi se battent pour la reconnaissance de leur fécificité en tant que déportés politiques ou déportés résistants dans l'idée toujours de défendre un modèle de société pour lequel ils se sont battus avant leur arrestation toujours être acteurs de la lutte pour la paix et pouvoir voir le programme du Conseil National de la Résistance appliquée je conclurai en parlant de notre association donc la création de mémoire vive en 1996 qui regroupe ces deux seules et uniques convoies de déportés politiques d'otages politiques envoyées au Schuze-Bürkenau et en conclusion je citerai une dernière fois Lucien Ducastel il a fallu beaucoup d'années pour que l'on arrive à faire des choses sur la mémoire c'est-à-dire sur ce qui était notre mission de rendre compte de ce qui s'était passé et avec mémoire vive nous tentons de faire perdurer cette mémoire puisque le passé se lie L.I.E. et se lie L.I.T. avec le présent et que celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revue merci de votre attention j'espère que le fond est condamné écoute merci Catherine si je ne sais pas il y a des petites mains qui se sont levées mais je pense que ce sont des mains qui ne se sont jamais baissées à moins que Pierre Pierre-Yves Hugon veuille poser des questions non non c'est la petite main qui est restée donc s'il y a des questions si des gens ont des questions à poser je peux dire deux mots oui oui allez-y je n'ai pas d'image je suis invisible je voudrais du fond du coeur dire merci à tous ceux qui nous ont fait l'aumône d'un témoignage je pense avoir compris autant qu'on peut comprendre combien cela représente de souffrance de parler d'évoquer et parfois ces témoignages sont imperceptibles je pense à un Noël en pays catalan où on était tous joyeux et puis il y avait un bonhomme qui disait je ne vais pas sortir il neigeait il neigeait et on ne savait pas pourquoi jusqu'à ce qu'ils le disent la neige ça lui était insupportable merci à tous ceux qui témoignent qui continueront de témoigner ça fait partie de notre vie pas seulement de notre histoire ça fait partie de notre vie merci merci Nicole d'autres interventions bon ben je vois que personne quelqu'un veut rajouter quelque chose au niveau de l'association mémoire vive non donc oui Hélène Robineau qui veut parler mais je ne la vois pas apparaître oui alors à ce moment-là qu'elle intervienne parce que je ne la vois pas apparaître et puis on finira avec Lucille Hélène moi j'aimerais bien encore dire deux mots je suis clésaine mais voilà Hélène Robineau oui je n'en ai pas pour longtemps simplement pour la question des suppositions par rapport aux femmes on a beaucoup parlé de Daniel Casanova on aurait dû aussi parler du grand poète qu'a été Aragon et qui a écrit le premier La femme et l'avenir de l'homme alors je ne veux pas épiloguer là-dessus mais je voudrais simplement signaler que ma maman Marguerite Kuhnman a été secrétaire d'Aragon à la Libération qu'elle était résistante juive et qu'on a beaucoup plus parlé de mon père conseiller municipal communiste que de ma mère qui était une ouvrière de la dactylographie et qui a rédigé avec Aragon les yeux d'Elsa avec ses yeux à elle à ma petite maman elle avait aussi été agent de liaison pendant la résistance je crois qu'il faut se souvenir qu'il y a eu un combat militant politique dans les années à partir de l'explosion d'Hiroshima j'avais 10 ans et jusqu'à aujourd'hui un combat incessant du mouvement de la paix pour la culture de paix et pour les femmes nous avons fait progresser l'idée de 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 les historiquement à plus forte raison par les nazis merci 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 Daniel Klessen et après on laissera la parole à Michel Touzeau et on finira je crois par avec un un texte lu par Lucille Dupont Daniel Klessen je vais je vais reprendre très rapidement la parole il y avait une question qui est passée tout à l'heure qu'est-ce que le triangle les triangles rouges là au sujet d'un livre et on peut on peut rappeler que les triangles il y avait des rouges il y avait des verts il y avait des roses etc c'était pour distinguer les rouges c'était les politiques les verts c'était des droits communs les roses c'était des homosexuels les tziganes c'était des marrons je crois et puis il y avait le double le double triangle jaune que tout le monde connaît c'était les juifs mais il y en a bien d'autres et juste pour dire que si vous avez des enfants ou des petits-enfants ou des collègues ou des amis enfants profs d'histoire incitez-les les jeunes comme les profs les profs d'histoire surtout de de travailler sur le concours de la résistance et de la déportation voilà je voulais je voulais inciter mes collègues si vous en connaissez et puis toutes les jeunes générations vos enfants vos petits-enfants il faut les pousser à participer au concours de la résistance et de la déportation moi je l'ai je l'ai présenté deux fois c'est un énorme travail mais c'est très très extraordinaire au niveau des enfants des jeunes des ados merci bonsoir et merci encore pour cette soirée ça a été très intéressant merci Michel tu interviens et on laissera Lucille Clor très bien bon tiens remercier tous les participants ici présents remercier l'association Mémoire vive et tous ceux de l'association ici présents Catherine de Trapp avec laquelle on a pu organiser cela assez rapidement c'est une soirée poignante et vraiment extrêmement importante pour le travail de mémoire mais j'ai un regret j'ai un regret un regret qu'on n'ait pas pu faire ça avant c'est pas possible qu'on n'ait pas pu organiser de tels témoignages avant je puis vous assurer que je ferai tout je ferai tout pour multiplier ce genre de rencontres qui sont vraiment très bien merci pour tout il y avait Lucille qui voulait Clor avec un texte de Charlotte Delbo pour clore le débat justement donc on peut redonner la parole à Lucille et puis ça sera l'occasion de nous quitter après Lucille oui donc pour terminer cette conférence j'ai souhaité lire un texte de Charlotte Delbo Charlotte Delbo dont on a déjà parlé qui a écrit donc comme on l'a dit à son retour qui raconte les corps le froid qui tue la soif qui laboure les lèvres la puanteur l'épuisement qui empêche même de pleurer les mortes j'ai choisi de vous lire Viva Viva c'était Vitoria Dobeuf matricule 31 635 c'est la dernière fois que je verrai Viva j'ai de la mort une connaissance si exacte que je pourrais dire à quelle heure mourra Viva avant demain matin c'est la dernière fois que je viendrai voir Viva au rivière de Birkenau il faut que ce soit Viva pour que j'ai le cœur de retourner là-haut c'est la dernière fois que je verrai Viva sans ses boucles je ne l'aurais pas reconnu que ses cheveux ont poussé comme elle aura souffert longtemps Viva elle est là sans vie déjà sur les planches nées les planches puantes qui ont mis l'os à vif à la pointe de son épaule elle avait de belles épaules Viva sans ses cheveux je ne l'aurais pas reconnu la peau collée aux maxillaires la peau collée aux orbites la peau collée aux pommettes Viva à la mort sur le visage elle fait la peau fine la mort fine étendue et d'une étrange transparence je dis doucement Viva Viva ne m'entend plus ne me voit plus je prends sa main sans qu'en elle rien réponde le plus petit tressaillement sa main est froide la mort a déjà saisi sa main son poux est loin loin la mort montera de sa main à ses yeux d'ici demain matin demain matin devant les rangs de la pelle Viva passera Viva passera sur la petite civière avec les pieds qui dépassent et la tête qui pend entre les brancards de la petite civière et peut-être que l'une de celles qui sont debout dans les rangs de la pelle et qui sait que son tour est inscrit pour passer sur la petite civière peut-être que l'une d'elles dira en voyant les belles boucles noires de Viva elle a tenu longtemps celle-là tout un hiver tout un printemps oui elle aura lutté longtemps Viva elle m'aura aidé longtemps c'est la dernière fois que je verrai Viva aucune larme ne m'est venue il y a longtemps longtemps que je n'ai plus de larmes merci Lucille je laisse à Michel Touzeau le fait de clore le débat je crois que j'ai dit les derniers mots tout à l'heure ce que dit Lucille c'est très bien je remercie encore vraiment tout le monde et les amis de l'association et les parents de victimes de la déportation c'est une surprise soirée vraiment exceptionnelle que je ne regrette pas de l'organiser je regrette de ne pas l'avoir fait avant vraiment je vous assure qu'on fera le maximum pour développer ce genre d'activité mais pour ça il faut de plus fort et on a des problèmes on n'est pas assez fort pour l'instant voilà merci à tous et à la prochaine fois je voulais dire une bonne chose donc on a un site internet première chose qui s'appelle mémoirevive.org qui est facile à trouver il y a aussi une page Facebook sur laquelle éventuellement ceux qui voudraient intervenir poser des questions peuvent se tourner voilà enfin je dirais la rencontre avec nous se termine pas forcément là en fermant cette rencontre vidéoconférence mais vous pouvez éventuellement nous solliciter par ces différents moyens voilà je vous remercie merci au revoir merci à tous au revoir au revoir